Web of Science est une base de données multidisciplinaire qui couvre les disciplines scientifiques, mais aussi les sciences humaines et sociales. Pour y accéder, il est conseillé de passer par un portail disciplinaire. Dans la liste des bases de données proposées, cliquez sur Web of Science. La clé de recherche par défaut est Topic, qui couvre les champs Titres, Résumé, Mot-clé de l'auteur et Mot-clé ajouté par Web of Science. Pour faire une recherche plus complexe, cliquez sur Add Row, ce qui ajoute une boîte de recherche. Cliquez encore pour en ajouter une troisième. Inscrivez vos mots-clés et vérifiez si les opérateurs de recherche correspondent à la stratégie que vous avez préparée. Pour préciser encore plus la requête, des limites peuvent être appliquées. Ici, nous allons exclure tous les index sauf le premier, car nous voulons exclure les actes de conférence et les sciences humaines et sociales de notre recherche. Les résultats s'affichent par défaut du plus récent au moins récent. Vous pouvez changer ce tri, par exemple pour voir les articles les plus cités en premier. Vous noterez à droite que le nombre de citations obtenues par l'article est comptabilisé. À gauche, on remarque les multiples options de filtrage des résultats. Par exemple, sous Document Types, on peut cocher Article, afin de s'assurer de n'avoir que des articles scientifiques. Notez que vous pouvez vérifier les filtres appliqués en cliquant sur More en haut à gauche de l'écran. En cliquant sur le titre d'un résultat, l'affichage passe de Sommaire à Détaillé. On a alors accès à de nombreuses informations supplémentaires. Le résumé, qu'on peut lire afin de déterminer si l'article vaut la peine d'être consulté en fonction de notre besoin. Les mots-clés ajoutés par Web of Science. Et plusieurs informations sur les auteurs de l'article et le financement obtenu. À droite, on a les informations sur le réseau de citations dans lequel l'article s'inscrit. Le premier chiffre est le nombre d'articles qui ont cité le présent article. En cliquant dessus, on obtiendra la liste de ces articles. Le deuxième chiffre est le nombre d'articles que le présent article a cités, autrement dit ses références. En cliquant dessus, on obtient donc la bibliographie de l'article. Consulter ces deux listes vous donne des chances supplémentaires de trouver des articles pertinents. Maintenant que vous avez examiné vos résultats, vous souhaitez probablement lire les articles qui vous intéressent. C'est le bouton « Obtenir » qui fera la correspondance entre la cible dans la base de données et les abonnements de l'UDM. Plusieurs autres fonctionnalités sont présentes dans l'interchasse de Web of Science. N'hésitez pas à contacter votre bibliothécaire préféré pour poursuivre vos découvertes. Sous-titrage Société Radio-Canada